Le 11 avril dernier, j'étais chez moi au calme vers 16 heures, quand d'un coup j'ai entendu un bruit sourd, comme une détonation, ma porte a explosé, j'étais au bout du couloir, j'ai vu la porte qui a été ouverte, un homme est rentré, il a fait quelques pas, il est ressorti. Je suis ressorti moi aussi derrière lui. Quand j'arrive dans la rue, il était avec un groupe de quatre personnes. Je m'avance vers ce groupe, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Dans une voiture garée juste devant chez moi, il y avait un homme qui avait l'air quelque chose qui clochait. Je regarde la plaque d'immatriculation et là, je m'aperçois que c'était une plaque en milieu administratif, c'est-à-dire que c'était des policiers en civil qui étaient dans la voiture en train de superviser l'opération. Je répète, il y avait des policiers en civil dans la voiture en train de superviser qu'un homme vient m'éclater la porte, rentrer chez moi et sortir. Que s'est-il passé pour que nous en arrivions là ? Que s'est-il passé pour en arriver au point que la police envoie des gens sur la porte ? En 2008, j'ai eu une affaire, j'ai été victime dans une affaire dans la demande d'enfants et une rançon de 40 000 euros a été versée. L'administration n'avait pas cru ça, ils ont classé l'affaire, ils ont fait des faux documents. Vraisemblablement, des agents administratifs ont fait des faux. Je n'étais pas au courant. En 2010, je demande donc une partie de réparation à l'État et je demande 85 000 euros puisqu'on avait payé des frais et puis il y avait eu toute une procédure. L'État s'est appuyé sur les faux documents établis en 2008 par des agents administratifs pour refuser de payer les 85 000 euros. Et ça en est resté là. En 2012, j'ai envoyé au parquet d'Aix-en-Provence des nouveaux éléments qui montraient qu'il y avait encore quelque chose là-dessus. Mais ces nouveaux éléments persistaient à montrer la faute de l'administration. Résultat, quelques mois plus tard, je suis convoqué au commissariat par une policière qui me dit que le parquet a demandé de me faire taire. Moi, victime, le parquet me convoque au commissariat pour faire des fausses déclarations. L'agent tape un PV que je refuse de signer. Mais elle me menace. Elle me menace entre 6 mois et 5 ans de prison. Si je persiste, moi, à être victime, à demander à ce que mes droits soient enfin faits. Voilà. En 2012, je suis appelé par la police pour faire taire une victime au lieu d'enquêter. Je suis abasourdi. Je suis chaos. Je suis anéanti. Quand la police me demande de me taire ou sinon me menace d'aller en prison, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Rien. Par contre, ça ne correspond pas à ma façon de faire. Donc, je vais mettre du temps. Il y a un an qui va passer. Il y a deux ans qui va être entre 2013 et 2014. Petit à petit, je vais envoyer des lettres. Je vais écrire au ministère de la Justice. Je vais quand même écrire à cette policière. Je vais lui faire en recommander en lui disant « Madame, vous avez 30 ans, vous n'avez pas eu l'initiative de faire un faux. Qui vous a donné l'ordre que vous avez appliqué de me faire taire ? » Donc, ça, je l'envoie à la policière. En parallèle, j'écris au garde des Sceaux qui, lui, m'oriente sur une procédure, pardon, un de ses adjoints du cabinet, m'oriente sur une autre procédure que je vais suivre quand même. Tout est bloqué. Ce qui se passe, en avril, au lieu de recevoir une réponse du ministère, on m'envoie des gros bras qui viennent me casser la porte. Voilà. Ce que je demande aujourd'hui, il y a eu une affaire criminelle en 2008. Je ne suis pas pressé. On va les laisser de côté. Elle a été enterrée par l'État. Gardons-la enterrée. Ne compliquons pas les choses. Je ne demande qu'une seule chose. C'est que les trois plaintes que j'ai faites contre des policiers soient étudiées. Je veux qu'il y ait une enquête contre ces policiers. Et s'il y a culpabilité, qu'ils soient jugés et le cas échéant condamnés. C'est tout ce que je demande. Ne cherchez pas, M. Valls, à mélanger les choses. Je ne demande que les enquêtes contre ces policiers soient effectives, réelles, pas tronquées, et qu'elles aboutissent. C'est tout. Le reste, on verra après. Ne mélangez pas les affaires. Merci. Merci.